Bienvenue les Capricornes dans votre taoscope du mois de novembre. Alors, on y va directement avec les énergies dans lesquelles vous devriez déjà sentir que vous êtes, fin octobre et du coup surtout début novembre. Donc on a un set de deniers, ok, on a une princesse de coupe et on a un chevalier de deniers. Alors, d'accord, tout ne se passe pas forcément exactement comme vous le voulez les Capricornes. Bon, on n'a pas néanmoins d'arcades majeurs qui est trop, hein, voilà, ça va, ça va. Mais ce n'est pas terrible parce que le set de deniers c'est quand est-ce que quelque chose va fonctionner. En fait, c'est quand on attend, quand on a planté une graine, vous savez, puis alors on voit le truc qui commence à germer, on se dit bon, allez là, c'est pour quand tu fais des fruits, bon, un petit peu de temps encore, hein. Et là, c'est vraiment lié à ça, c'est est-ce que... Enfin, c'est des questionnements, en fait, que vous avez sur moi. Est-ce que j'ai investi dans le bon truc ? Est-ce que je me suis lancée dans le bon projet ? Est-ce que j'y passe suffisamment de temps ? Est-ce que je fais les choses correctement ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que, voilà, est-ce que ça va me combler ? Est-ce que je vais en être satisfait ? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a des questions ? Et il y a surtout la peur d'échouer qui est en arrière-plan, avec ce set de deniers qui espère que les choses vont pousser. Alors, quand je vois ça, je me dis, j'espère que vous ne déplantez pas vos projets, parce que ça, ça fait perdre du temps à tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui lancent un projet, quel qu'il soit, et comme ça ne pousse pas très très vite, comme tous les projets pratiquement, ils grattent la terre autour, et puis ils disent, attends, c'est en train de faire des racines ou pas ? Ah oui, un petit peu de racines, ah, ça commence à germer. Bon, je le remets. Quand on fait ça, on casse un peu la croissance de la plante, on ne lui permet pas de se développer à son rythme naturel, on saccade les choses. Donc, ne faites pas ça. Si vous avez commencé quelque chose, ayez la patience d'attendre, parce que d'être focus sur la croissance de quelque chose, ça ne peut faire que la ralentir. On commence à gratouiller, et puis là, on est sûr qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici qui vient nous aider ? Un 3 de coupe. Il faudrait apparemment avoir un tout petit peu plus confiance dans vos actions, parce qu'on a quand même un chevalier de denier, qui lui, bon, la princesse de coupe, elle est sur votre aspect émotionnel, c'est pour ça que vous pourriez beaucoup réfléchir. Mais le cavalier de denier, lui, il a une stratégie. Faites confiance à votre stratégie. C'est ça que ça veut dire. Donc, évidemment, si vous avez zéro stratégie, il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions. Oui, là, c'est légitime. Mais si vous avez déterminé un planning, si vous êtes un minimum organisé dans ce que vous faites, que ce soit un projet pro, perso, on s'en fiche, mais en tout cas que les choses aient une certaine ligne de vie, même si elle est approximative, de savoir quelle va être la prochaine étape, même si parfois, une fois qu'on y arrive à cette étape-là, on se rend compte que, non, il faut qu'elle soit un peu différente. Mais ce n'est pas grave. Au moins d'avoir une stratégie, et on s'y adapte. De toute façon, une stratégie, elle est faite pour bouger, elle est faite pour muter. Mais là, moi, ce que je ressens qui est très important, c'est de ne pas revenir sur ce que vous avez fait. Il pourrait y avoir ce problème-là, parce que les résultats ne sont pas complètement là, ou pas du tout là. Vous pourriez être dans l'impatience, et vous dire, bon, du coup, je change de stratégie, alors qu'il fallait peut-être encore attendre un petit peu, que le mois de novembre avance. Alors, quel est le challenge pour ce mois ? Est-ce que c'est en lien avec ce que je vous raconte ou pas ? Ah, indirectement. On a le prince de coupe. Donc, le prince de coupe, c'est justement les questionnements. En fait, c'est ça qu'il faut réussir à faire un peu taire. Vous avez des appréhensions qui n'ont pas l'air d'être complètement justifiées. Vous voyez ? Et c'est là, en fait, qu'il y a une problématique. Oui, vous avez le balai de bâton. En fait, vous vous en faites trop, alors que votre projet n'est pas... Il manque de maturité. C'est comme si vous aviez un enfant devant vous, et vous le voyez tout pâteau, il n'arrive pas à marcher, il sait à peine s'asseoir et tenir sa tête. C'est vraiment un tout petit, quoi. Et là, vous vous dites, mais ça ne deviendra jamais quelqu'un qui mesurera 1m80 et qui saura marcher et courir. C'est impossible. Vous voyez ? Je suis certaine que si vous ne saviez pas qu'un bébé peut devenir un adulte d'1m80, si vous voyez un bébé pour la première fois et unique fois de votre vie, vous allez vous dire ça. Vous allez vous dire que c'est impossible. C'est impossible qu'un tout petit truc devienne un grand truc. C'est impossible. Eh bien si, c'est possible. Sauf qu'il faut lui laisser le temps. Alors là, certes, de passer de bébé à adulte, ça demande des années et des années. Vous, ça ne demande peut-être pas autant de temps. Mais néanmoins, c'est comme si là, vous cherchiez à juger votre projet, à le remettre au goût du jour, à essayer de changer les pièces, à essayer de changer la stratégie, alors que vous êtes aux prémices du truc. Vous êtes au balbutiement. Alors, je ne sais pas au balbutiement de quoi. Peut-être que c'est un changement de vie que vous êtes en train d'initier. Peut-être que c'est un lieu de vie que vous cherchez à acquérir. Peut-être que c'est un travail que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est une relation qui ne fait que débuter. À ce stade, mettez-le à votre sauce. On verra après un peu plus en détail. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous remettez en question quelque chose qui ne peut pas l'être. parce que c'est trop petit pour être remis en question. Est-ce que ce bébé est intelligent ? Tu ne sais pas, il ne parle pas encore. Il peut avoir l'air à peu près éveillé, mais est-ce que ça va déterminer son QI à l'avenir ? Pas forcément. Je ne crois pas. Je ne suis pas une experte dans ce domaine, mais je ne crois pas. C'est comme si vous attendiez quelque chose de votre existence qui, de toute façon, ne peut pas arriver parce que c'est immature au possible. Mais ce n'est pas grave que ce soit immature. Et c'est là-dedans qu'il y a un défi. C'est de l'acceptation que votre projet en est à ses tout débuts. Et donc, vous ne pouvez pas lui demander d'être plus... Enfin, meilleur que ce qu'il est. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va vous y aider ? Le mat. Alors, pardon. Est-ce que là, vous la voyez mieux ? Ça y est, le soleil commence à arriver dans le bureau. Je n'ai pas tiré le rideau, donc la lumière n'est pas très bonne. Désolée. En même temps, je ne peux pas tirer le rideau parce que mon mari ne l'a pas encore installé. Mais ça va venir. Donc, le mat. Le mat, dans ce qui vous aide, c'est cette capacité à vous dire de toute façon, je suis repartie. Je suis repartie dans une nouvelle direction. Je tente quelque chose que je n'ai jamais vraiment tenté. Donc, il faut que je fasse confiance à ce process. Il faut que je me dise que ça va bien me mener quelque part. Pour l'instant, vous pourriez avoir l'impression de faire du sur place ou que ça ne sert à rien ou que même vous rétrogradez, vous rétropédalez. Non. Vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau truc. Acceptez que ce soit nouveau. Acceptez de ne pas avoir toutes les clés de compréhension. Vous êtes dans l'instabilité. C'est ça. Quand on est le mat. Le mat, c'est le saltimbanque. C'est l'idée d'aller de ville en ville avec son petit baluchon et de tester. Là, ça marche. Là, on me prend comme saltimbanque. Ah bon, je fais mon petit spectacle. Je suis payée. Avec un peu de chance, il y a plusieurs personnes qui vont me demander de faire mon spectacle et puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, je continuerai d'en faire mais le moment où il n'y en a plus, je change de ville. Mais ça ne sert à rien que je réfléchisse à la prochaine ville tant que je n'ai pas déjà joué mon spectacle pour toutes les riches familles qui voulaient bien de moi en tant que saltimbanque. Vous voyez ? C'est ça en fait. Oui, il y a une forme d'inconfort. Là, c'est possible aussi que ce soit lié au domaine professionnel que vous vous lancez dans un nouveau projet vous ne savez pas trop où ça vous mène et vous avez l'impression que c'est instable donc peut-être que ça pourrait manquer de sérieux ou que ça pourrait manquer de force. Non, je pense que vous êtes dans une phase d'expérimentation assez importante et il faut accepter que ce ne soit pas encore bien carré. Peut-être un jour vous arriverez dans une ville où il y aura un château incroyable et le roi il vous dira mais là je t'embauche pour jusqu'à la fin de ta vie tu seras mon saltimbanque et tu feras les spectacles tous les jours et tu seras très bien payé et tu auras une super petite maison à côté du château et tu n'auras plus à te soucier de rien mais ce château il est peut-être loin il est peut-être proche on n'en sait rien vous n'en savez rien et c'est très bien que vous n'en sachiez rien parce que peut-être vous êtes juste à côté du château qui va vous apporter tout ce que vous attendez mais que la vie elle va vous faire faire ça vous allez remonter il était juste à côté de moi ce château je ne l'avais pas vu dis donc sauf que à l'époque vous n'aviez peut-être pas l'expérience enfin aujourd'hui vous n'avez pas l'expérience pour postuler dans le château donc même si vous aviez été le roi vous n'aurez jamais proposé quoi que ce soit vous voyez bon petite métaphore mais à vous de l'appliquer à votre existence moi je pense qu'il y a un manque d'expérience et du coup que vous voulez aussi aller un peu trop vite alors qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie perso le 5 de coupe ce n'est pas ce qu'il y a de mieux c'est vraiment la carte de la déception une forme de désillusion émotionnelle de ah c'est la période de pas bien vous voyez c'est je suis là c'est la carte du désappointement il l'a appelé comme ça Alistair donc on est dans au niveau des émotions familiales amicales et de couple ça a l'air d'être un peu moyen c'est peut-être ça qui fait aussi que les choses sont difficiles on a le diable c'est peut-être pour ça parce que quand je vois ça je me dis quand on n'est pas soutenu quand il y a des manquements dans l'entourage et qu'on se retrouve vraiment seul comme ce fou à devoir entreprendre des choses sans forcément de soutien d'encouragement de votre cercle proche c'est vrai que ça peut être compliqué parce que vous êtes peut-être dans la réalité de faire rapidement de l'argent parce qu'on a des cartes ici avec les deniers quand même qui sont très présentes qui nous parlent potentiellement d'une instabilité matérielle et financière donc vous êtes peut-être dans l'urgence de créer ça avec un relationnel un petit peu bancal voire carrément inexistant pour certaines personnes parce qu'avec le diable vous avez peut-être pris conscience qu'il y avait des liens qui étaient plus bons pour vous en fait si vous voulez 5 de coup plus diable c'est la porte ouverte aux relations toxiques aux dépendances affectives aux attachements aux chantage affectifs tout ce genre de marasme c'est un bon terreau pour ça ça ne veut pas dire que toutes vos relations ont cette tête là je ne l'espère pas mais disons que peut-être vous attendiez de certaines personnes un soutien ou une aide une compensation financière ou quelque chose vous voyez qui vous élève un peu puis là non bon il faut vous débrouiller je pense que c'est un mois où vous faites face à votre propre solitude à votre propre débrouillardise aussi et si vous le voyez comme ça ça va aller il faudrait être débrouillard peut-être sortir de ce dont vous avez l'habitude de faire je me souviens que le taroscope du mois d'octobre pour les Capricornes avait été extrêmement épicé c'était le signe où il y avait le plus d'arcanes majeurs de tous les mois d'octobre et c'était très très fort de café donc là vous êtes peut-être aussi dans la conséquence de ça c'est probable alors au niveau pro et bien ça continue 8 d'épée donc là c'est les interférences les difficultés qui sont là aussi et dans la vie intérieure la vie intérieure on a le 2 de denier donc c'est la même carte qu'ici je pense que c'est ça qu'il faut retenir faut pas trop être effrayé par ce qui se passe là je pense que c'est un passage obligé vous êtes peut-être en train de perdre beaucoup pour reconstruire et là ça a l'air d'être une phase de votre existence où vous avez peu ou pas grand chose de ce que vous voulez vraiment ça peut-être que vous êtes à la rue mais que là où vous voudriez que ça réussisse vous vous sentez peut-être très seul vous sentez que ça dépend que de vous que votre instabilité matérielle financière professionnelle elle est intrinsèquement liée à vous aux relations que vous avez eues qui sont peut-être plus bonnes vous êtes peut-être en train de faire un tri en plus là-dessus et moi j'ai l'impression qu'il y a une quête de liberté c'est ça qu'il faut trouver pour ce mois-ci c'est de la liberté dans l'instabilité de vous dire c'est pas grave c'est pas grave je vais m'en sortir je trouverai des solutions même si au niveau matériel ça a pas l'air d'être évident c'est plutôt à prise de tête vous avez peut-être du mal à y voir clair en fait le dépouillement à mon sens c'est la clé pour vous qu'est-ce qu'on a voilà c'est la même carte non mais vous vous rendez compte c'est la même carte le maths alors j'ai pas mis le maths sur le 2 de denier sinon ça aurait fait exactement la même chose là il était pour la vie professionnelle et matérielle effectivement vous êtes en train de prendre un grand vrai nouveau départ donc grand vrai nouveau départ en général on a la sensation d'être à poil voilà on a la sensation de démarrer une nouvelle existence en se disant mais punaise j'ai pas les armes en fait je sais pas faire par quoi on commence si vous avez déjà vécu ces moments là essayez de vous raccrocher à vos souvenirs vous êtes encore vivant donc vous avez trouvé des solutions si c'est la première fois que vous perdez tout ou beaucoup de choses ben ça sera plus compliqué voilà tout simplement voilà parfois l'être humain n'a pas d'autre choix que de tomber assez bas pour pouvoir remonter bon c'est bien de réussir à éviter ça mais il y a certains moments de vie malheureusement qu'on ne peut pas faire autrement c'est presque karmique on pourrait considérer que c'est un choix de vie bon ça passe par contre il faut vite se remettre en selle vous voyez il ne faut pas tomber dans une déprime parce que sinon ça prend du terrain et en fait moi je considère qu'à chaque fois que quelque chose s'écroule donc une porte se ferme une autre porte s'ouvre alors parfois il faut faire de grandes enjambées il faut faire un saut dans le vide pour accéder à la poignée de cette porte et passer dans une autre dimension ça c'est clair et net elle n'est peut-être pas juste à côté avec un joli petit paillasson il y a marqué bienvenue je ne pense pas mais il y a quelque chose qui existe par contre si vous commencez à vous morfondre parce que là ça pourrait être le cas avec un 8 d'épée et un 5 de coupe vous pourriez avoir de gros doutes sur beaucoup de choses là on vous dit non 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 on reste proactif on accepte l'instabilité et on considère ce moment là comme un nouveau départ et on y va on garde un esprit positif on se prend en main ok on se responsabilise et je pense que c'est ça qui vous fait peur c'est parce que vous sentez que même si vous demandez de l'aide même si vous allez voir un psy même si vous allez voir un coach ou si vous venez me voir en coaching les exercices que je vais vous faire faire les discussions qu'on va avoir ça sera très bien mais une fois que la caméra sera éteinte et que vous serez chez vous bah vous serez seul et vous serez la seule personne à pouvoir décider de tout et à mettre en place les actions ou pas qu'on vous propose et vous serez vraiment l'ultime rempart à votre changement personnel et c'est ça c'est là où il y a quelque chose de primordial dans ce mois de novembre donc forcément on continue avec cette vie intérieure qui va être un peu bouleversante parce que si au niveau pro il y a un grand chambardement qu'au niveau perso ça a l'air d'être un peu un peu mâchouille pardon au niveau de votre vie intérieure c'est l'instabilité qui prend le dessus parce que vous êtes en train de changer c'est pas une instabilité enfin c'est pas ça ne devrait pas être une instabilité au niveau de vos actions changement de stratégie et tout évitez c'est une instabilité interne parce que vous n'avez peut-être pas encore saisi quelle va être la suite de votre existence mais moi j'ai l'impression que vous avez quand même une stratégie qui est bonne en début de mois et ça serait bien de ne pas l'écrabouiller du pied direct parce que ça marche pas je pense qu'il y a besoin de temps et de ne pas revenir sur ce que vous aviez décidé peut-être en début de mois de novembre ou fin de mois d'octobre déjà on a un petit valet d'épée d'accord donc ce qui va vous aider c'est de balayer de balayer les pensées négatives dire ouais ça ça c'est de la peur là allez hop hein ça va pas m'aider on respire un bon coup je vais dans la forêt je vais méditer je vais parler à ma psy je vais voir mon coach je fais ce que j'ai à faire je vais pas me laisser envahir voilà je reste calme il y a d'autres qui l'ont fait je suis pas la première personne à passer par ce genre d'étape je vais y arriver si la vie me fait vivre quelque chose c'est que je peux le surmonter par contre c'est pas le moment de partir en tous les sens c'est pas le moment de faire des plans sur la comète c'est juste le moment de regarder ma vie telle qu'elle est de l'accepter d'avancer pas après pas et de respecter la stratégie que j'avais tenté de mettre en place il y a quelques temps il y a quelques semaines au moment je pense où il y a eu une grosse prise de conscience sur plein de trucs ok vous avez dû avoir une prise de conscience certainement au mois d'octobre et votre horoscope encore une fois qui était très olé olé au niveau perso au niveau pro il y a des choses qui ont dû vous sauter au visage et moi j'ai remarqué quelque chose qui fait défaut à beaucoup de monde je pense que c'est une des plus grosses formes d'auto-sabotage que je vois notamment quand je vous ai en séance parce que quand vous êtes dans votre coin c'est un peu différent je vous vois pas forcément le faire je vous vois pas forcément dans ce moment là précis mais il y a un moment précis quand on est en séance ensemble où vous allez me décrire votre situation vous allez me dire bah voilà avec mon mec ça va pas du tout on s'entend plus ça fait 10 ans qu'on s'entend plus on a chacun une relation chacun de notre côté voilà on est ensemble bon et moi je vous dis mais du coup vous faites quoi oh ben là je pense qu'on va aller au divorce parce qu'on a tout essayé bon on va divorcer on va divorcer bon d'accord on termine la séance là dessus bon alors moi je me note à décider de divorcer on en parle la prochaine fois pour voir au niveau émotionnel comment ça se gère et tout et puis là prochaine séance 15 jours plus tard en général ah ben en fait matériellement le divorce c'est pas si simple on va peut-être on va peut-être quand même rester ensemble par convenance hum hum là il est là le problème de beaucoup de personnes vous décidez de quelque chose avec votre intuition et avec votre coeur avec votre conscience et vous revenez dessus avec votre tête et votre raisonnement qui tient pas trop la route se donner du temps pour trouver une stabilité matérielle ne pas tout casser trop vite pour avoir effectivement un bon logement et le travail qui suit et se détacher de l'autre sans qu'il y ait une casse monumentale oui c'est intelligent mais revenir sur une décision qui avait toute légitimité d'exister là je pige pas et ça c'est de l'auto-sabotage c'est vous revenez sur quelque chose que à un moment donné vous avez considéré comme évident comme la meilleure décision à prendre comme quelque chose avec lequel vous étiez fichtrement en paix une décision que vous avez déjà prise 10 fois 20 fois 30 fois et que vous avez toujours rééloigné de votre existence par peur financier tatatata ok là j'ai l'impression qu'il pourrait se jouer ce genre de choses c'est à dire que vous ayez eu au mois d'octobre ou peut-être même avant un élément déclencheur une grosse prise de conscience une décision qui a voulu se lancer après ça c'est ça votre stratégie cette décision à assumer jusqu'au bout puis finalement bah non finalement ouais non ça attention le manque de clarté dans la vie intérieure ça peut vous mettre dans un état effectivement qui peut devenir risqué et c'est beaucoup moins risqué de repartir de zéro que de rester dans une situation qui se gangrène de l'intérieur vraiment alors à la fin du mois qu'est-ce qu'on a on a à cœur des amoureux donc je pense que vous allez faire ce travail en tout cas si vous m'écoutez ici c'est que vous avez quand même envie de vous prendre en main vous n'attendez pas de moi que je vous donne une de la baguette magique ou que je vous dise qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie et que tous vos soucis vont être réglés par la bonne fée qui va descendre comme le père noël dans la cheminée non voilà on est d'accord on est des adultes responsables et la vie qu'on a c'est la résultante de nos choix un peu de notre karma mais le karma à un moment donné il a bon dos donc quand on arrive à un âge adulte on peut faire ce qu'on veut ou presque de son existence et c'est là c'est là où cette fin de mois elle est intéressante parce que vous vous trouvez voilà vous vous trouvez je pense que là vous n'aurez plus trop de doutes sur votre alignement sur vos valeurs etc ça devrait aller plutôt bien magnifique magnifique on a le jugement sur les amoureux donc ça veut dire les amoureux n'ont rien à voir ici avec l'aspect sentimental rien du tout c'est vraiment juste vous un mariage avec vous même où vous vous dites ça y est je suis prête je suis prêt à tenter quelque chose parce que le déclic est suffisamment grand avec le jugement vous allez je pense aller jusqu'au bout de la décision que vous avez commencé à prendre au mois d'octobre ou peut-être même un petit peu avant voilà un peu de courage d'acceptation d'inconfort d'instabilité et beaucoup de liberté à trouver et à mettre en oeuvre de manière concrète et alignée voilà les Capricornes j'espère que ça vous aura parlé tout ça n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire à liker à partager et puis si vous voulez poursuivre avec moi en guidance en coaching en formation tarot ou en atelier tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo voilà je vous dis à bientôt ciao 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 ciao